que s'est-il passé sur le marché des nft le jeudi 1er juin 2023 qu'est ce qu'il ne fallait surtout pas rater c'est parti on y va avant ça on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo on s'abonne à la chaîne on clique sur le nouveau lien il est tout nouveau cliquez cliquez il est tout nouveau il est fait avec amour le design est dégueulasse mais bon on est expert nft on n'est pas designer mais bon c'est pas compliqué il est très très bien il y aura plein de mails écrit avec amour par david donc du très très lourd pour tous ceux qui veulent en apprendre plus avec les nft bah c'est parti c'est parti encore une fois j'ai divisé en deux parties partie ether partie bitcoin et en vrai même une troisième partie avec une petite partie drc avec la partie de notre chien préféré alors côté nft ça bouge beaucoup ça monte beaucoup il y a beaucoup de variations et beaucoup de volumière beaucoup de volume sur les habituelles en fait sur azuki azuki beans également sur vous regardez regardez on est à une heure en une heure il ya eu 107 éthers de volume uniquement sur beans donc c'est quand même beaucoup je pense sur 24 heures le volume en tête 24 heures eh bien on voit que on voit qu'on a quand même du 500 éthers de volume sur op et pun c'était là où je voulais en venir sur sur captain ce qu'on voit pas mais qui est pas très loin captain ce qui d'ailleurs 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 9 79 flore qui d'ailleurs a dépassé officiellement ça y est captains à flip les mutants et piot club voilà captains 9 79 mutants et piot club les mike comme on les appelle 9 70 donc assez incroyable jusqu'où vont-ils aller vont-ils maintenant dépasser azuki peut-être peut-être pas voilà donc il ya pas mal de choses beaucoup de mouvements hier ça je vais y venir plus tard et ça c'était important aussi the grapes que j'ai pas du tout lui passer qui est lancé par une équipe apparemment très très solide et qui a fait une collab avec fortnight donc voilà bon après évidemment au bord il est toujours les mêmes animo cas cool cats sebastian borgé évidemment toujours présent dès qu'il ya des cas dès qu'un advisor à récupérer il est là pour récupérer y'a pas de souci bon voilà c'était à 0.15 il ya eu l'annonce c'est monté à 0.30 d'un coup donc plutôt cool voilà donc beaucoup de volume il ya sur open sea beaucoup beaucoup de volume beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment ça c'est c'est battre c'est moi ouais je commence bien à reconnaître je commence à bien 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 reconnaître l'art et effectivement voilà donc beaucoup de volume sur open sea ensuite dans la petite news on va game stop qui a fait une collab game stop c'est c'est la grosse branche aux états unis mais c'est également ce qui représente micromania en france c'est très très gros c'est ce qui devait crever mais qui a finalement été sauvé par les collègues de chez reddit ils ont fait une collab avec telos telos foundation que je ne connais absolument pas pour être tout à fait honnête innovation meets gaming at telos une un lieu pour une expérience sécurisée scalable et incroyable du gaming pour permettre aux devs et aux joueurs enthousiastes voilà donc c'est cool c'est une très bonne chose ça veut dire que l'avancée des nft dans les jeux vidéo est de plus en plus forte notamment plus en plus on a plus en plus hier une annonce avec fortnite on a on a une annonce game stop c'est éminent c'est éminent c'est éminent on sait pas quand mais c'est éminent clairement car il va se passer des choses ok ensuite on a et 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 sport qui a fait une collègue avec nike d'autres souches d'autres souches qui est la branche web 3 de 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 nike et y esport y esport c'est également du jeu vidéo y esport c'est la game c'est la voilà voilà fifa 23 madame c'est tous les jeux de sport ce que vous avez tu vois même d'année en année qui ont juste changé les numéros avec trois joueurs à la con qui ont changé mais voilà encore une fois très grosse collab collab web 3 esport souches qui fait partie des parties et web 3 donc ouais ça commence à être ça commence à être du hors partout toutes ces collabs voilà ensuite je vais dire un truc avant pour passer sur bitcoin non c'est tout ok ensuite alors ça ça c'est compliqué à expliquer this is orange this is orange qu'est ce que c'est proof of bitcoin qu'est ce que c'est c'est un projet qui est sorti de nulle part qui montrait pas grand chose qui montrait juste cette petite image où on reconnaissait bien évidemment ben point ether qui a lancé beaucoup de choses qui a fait le token ben avec bitboy crypto un gros 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 influenceur américain ce qui a cartonné qui a lancé psyop qui était la plus grosse prévente en et terre où les mecs ont envoyé 5 millions de dollars là dessus il enchaîne avec une autre prévente qui s'appelait loyal et là derrière hier il nous sort vices orange ça sert un peu de nulle part sans envoyer d'un coup d'un seul bim il y en a dix mille nft 0 à éter le nft donc une fortune ça sold out en trois minutes dix mille nft trois minutes alors tout à coup on est il y en a eu 9000 et aujourd'hui il y en a eu 1000 de plus pour ceux qui avaient des tokens loyal c'est incroyable c'est incroyable le mec en deux minutes il a pris mille et terre mille et terre un conseil en investissement ou quoi que ce soit il fait ce qu'il veut mais voilà c'est incroyable il a une quantité il a une faculté de d'attention sur twitter qui est incroyable vraiment on a une méta limite une méthode tournée autour de ce mec là vraiment c'est incroyable certains le comparent effectivement à bini maxi qui avait cette capacité également de rassembler et d'avoir autant d'audience c'est franchement c'est incroyable voilà donc c'était ultra cher au passage j'ai oublié d'en parler c'était ultra cher 0 à éter c'est monté un tout petit peu je crois que c'est monté à 0.13 0.14 peut-être 0.15 au plus haut et on est à 0.08 mais on offre 0.075 on est clairement sous short price pas sous la min price ce qui m'étonne pas plus que ça parce que je vois pas trop le concept alors le concept c'est que c'est assez nouveau au final en réalité c'est assez nouveau le conseil c'est qu'en ayant sur la nft vous connectez votre mail vous connectez votre twitter et en faisant ça vous avez vous avez comme lui il a conduit comme ben le petit carré orange voilà vous avez petit carré orange qui montre que vous faites partie de la communauté ben.ether et que vous avez acheté votre vie 6 orange c'est du pur flex c'est du pur tribalisme c'est la pure communauté c'est genre je fais partie de cette communauté je fais partie du jeu je soutiens ben.ether et donc j'ai le petit carré orange c'est une nouvelle fonctionnalité de twitter la vérité je trouve que c'est extrêmement bien utilisé ici c'est très très intelligent ce qu'il a fait il a clairement des défenseurs et des haters et donc du coup il en profite pour faire de l'argent je peux blâmer donc voilà impressionnant impressionnant au passage le orange évidemment parce qu'il sert sur la hype bitcoin mais en faisant ça sur ethereum et absolument pas sur bitcoin pourquoi pourquoi sur ethereum alors beaucoup plus spéculation mais pourquoi il fait ça sur ethereum et pas sur bitcoin deux raisons d'un c'est beaucoup plus facile d'acheter sur ethereum que sur bitcoin et de deux sur ethereum il ya c'est un smart contract qui a des royalties donc non seulement il récupère militaire sur la vente mais en plus de ça il va récupérer des royalties en l'occurrence 5% de royalties tout le monde les paye pas tout ça machin mais bon il n'empêche qu'il récupère des royalties donc voilà c'est brillant honnêtement c'est brillant ensuite hier il y a eu la vente des bitcoin bears cubes vente qui devait être à minuit à la base heure française qui a été retardé à 3h du matin ne faites pas ça les ventes à 3 heures du matin donc voilà retardé à 3 heures du matin c'était à 0,0028 je crois bien je sais plus c'était 22 ou 28 ce qui fait environ 75 dollars parce que c'est compliqué de compter en bitcoin on voit que le fleur est pas incroyable ici un 0,039 en réalité il est un peu plus élevé il a 0,06 pas deux zéros et un 6 ce qui fait un petit fois deux fois trois ça dépend des frais de gaz que vous avez payé ce qui est pas un philippe incroyable ça fait du 150 dollars à peu près donc c'est pas un philippe incroyable il n'empêche que ça va quand même pas trop dans le marché qu'est ce qui se passe en général j'ai l'impression que les collections de 10000 nft sur bitcoin ça reste beaucoup la communauté bitcoin reste quand même assez petite et donc faire des collections de 10000 autant sur l'éther il n'y a pas de soucis ça marche autant sur bitcoin à 10000 c'est compliqué ça fait vraiment beaucoup même les bitcoin frogs qui sont un peu considérés comme l'étendard des collections bitcoin je sais quoi qu'est-ce qu'ils ont 10 000 si ils ont 10 000 mais même avec 10 000 ils n'arrivent pas à maintenir leur fleur c'était monté à 0,13 0,14 au maximum c'est redescendu c'est remonté c'est redescendu et on est à nouveau redescendu donc ça reste même la collection entre guillemets og la collection ils n'achètent pas leur fleur et en plus de ça il y a un autre problème c'est qu'il n'y a pas de traits alors pour ceux qui créent les nft c'est pratique et du coup la rareté est compliquée vous pouvez pas vraiment aller chercher la rareté donc la rareté en général se fait sur un groupe discord disons du coup dans le discord on vous dit ok celui à l'erreur celui à l'erreur celui à l'erreur mais du coup bah difficile de se dire ok bah j'ai une image est-ce que mon image elle est rare ou pas compliqué de savoir ici on sait par exemple que les bitcoin frogs non je le sais parce que je connais la communauté je sais je sais comment ça se passe mais c'est juste parce que je le sais les lunettes dorées en plus de valeur voilà pourquoi je sais pas mais c'est juste comme ça donc voilà ça reste délicat encore on est encore sur une communauté qui est assez petite il n'y a pas eu encore de vrais catalyseurs BR7 c'était excellent il y a quelques semaines en ce moment ça a beaucoup ralenti on attend le prochain mouvement on attend le prochain mouvement on est prêt on est là on discouille tout ce qu'il faut mais on attend le prochain mouvement je voulais parler d'autre chose je ne sais plus quoi BRC20 ah je sais plus je sais plus je vais parler d'autre chose mais je sais plus j'ai oublié c'est pas grave dernier point il y a le wallet unihelon qui est sorti donc le wallet unihelon c'est le wallet qui est dans la guerre des wallets entre DEPAL d'un côté unihelon de l'autre sur la partie DRC20 donc la partie avec les les tokens de Doge et unihelon a fait une très grosse annonce puisqu'ils annoncent une collab entre unihelon et Binance NFT alors bon Binance NFT n'a jamais trop marché donc je pense qu'ils sont assez tranquilles sur les collabs mais il n'empêche que ça reste quand même une très belle collab qui n'est pas le cas du côté DEPAL je vois ça s'enflamme partout non c'est pas vrai non unihelon c'est juste un fork de wallet TTR c'est pas incroyable mais ça débattre partout c'est un peu pareil si on va être en attente cette fois ci on a en attente principalement de la des marketplaces puisque là sans marketplace les ventes de tokens se font en over the counter ce qui n'est pas incroyable et même en over the counter c'est extrêmement difficile de faire des ventes puisqu'il faut sans aller dans le détail mais je vais expliquer rapidement si vous voulez vendre des tokens DRC20 il faut d'un les placer intransférables sur un wallet deux aller sur un nouveau wallet importer sa seed et mettre sur mettre sur un nouveau wallet trois aller transférer les tokens c'est quand même assez compliqué c'est pas un truc évident donc forcément ça va pas se faire comme ça et voilà et c'est tout pour aujourd'hui donc voilà beaucoup d'attente en ce moment mais bon il n'empêche que les choses intéressantes voilà c'est tout pour aujourd'hui et écoutez on se retrouve dès lundi pour un prochain point quotidien je pense que d'ici là on fera d'autres vidéos peut-être pas ce week-end non pas dimanche bon en tout cas vous aurez d'autres vidéos notamment des vidéos techniques un peu explicatives sur BRC20 DRC20 LTC20 BRC721E BRC 1155 ordinales je vais faire toute une série de vidéos là dessus voilà dans tous les cas merci d'avoir vu cet épisode on se retrouve dès lundi pour un prochain point quotidien n'oubliez pas de plus de cliquer sur le nouveau lien le nouveau nftmoney.fr slash programme le nouveau lien dans la description mettez votre mail vous allez voir vous allez recevoir des mails incroyables très très haut pour ceux qui veulent en apprendre plus avec les NFT et bon week-end